salut mais y'est pas loulou alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un thème donc ça va être vous donc les ados voire même les enfants et ça peut intéresser également les parents alors moi j'ai décidé de consacrer un thème à pourquoi fuguer n'est pas du tout la solution à votre problème voilà si vous êtes mal si vous êtes dans un sentiment de mal être et autres fuguer vraiment n'est pas la solution voilà posez vous et essayez de trouver les solutions pourquoi fuguer n'est pas la solution parce que déjà on vit j'ai envie de vous dire dans un monde qui est blanc et noir et bas ce monde noir on n'en parle pas vraiment souvent voilà on essaie de montrer un monde parfait aux enfants sauf que ce monde parfois dites vous qu'il n'existe pas et une fois que vous sortez de votre cocon familial et ben justement vous êtes vous devenez vulnérable parce que ben on sait pas ce qui peut arriver à l'extérieur par exemple si vous êtes une jeune fille et ben sachez qu'à ce qu'on appelle en fait des prédateurs c'est à dire des gens qui ne veut vous veulent pas du bien s'il vous propose de monter dans votre vie dans un véhicule ne les suivez pas surtout donc pareil si vous êtes un garçon attention c'est la même le même risque à l'extérieur vous avez des risques le risque de vous faire raqueter de vous faire même enlever enfin voilà donc on est dans un monde où il existe plein 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 de gens formidables qui sont susceptibles de vous tendre une main de vous écoutez mais attention il faut ouvrir les yeux ce monde est également très risqué donc ne fuguez pas au fond même si vous en voulez énormément à vos parents vos parents auraient beaucoup de mal à supporter que vous soyez dans l'insécurité donc pour pas que ça arrive moi j'ai envie de réfléchir avec vous sur ben vos difficultés déjà dans un premier temps on va les identifier et moi je vais essayer de vous apporter quelques axes de solutions voilà pour vous aider à trouver des solutions à vos difficultés alors ça tourne un peu au niveau de bien sûr la psychologie et de l'éducation mais on est tous passé par là on a tous eu votre âge le problème c'est que souvent quand on devient parent ben on est submergé par les raisons responsabilités ça veut dire qu'on a beaucoup à faire vous avez pu remarquer que vos parents ben malgré tous les efforts et l'énergie qu'ils y mettent ben ils ont du mal à joindre les deux bouts parfois ils ont même du mal à vous écouter parce que tout simplement ils n'ont plus le temps c'est pas forcément de leur faute et ça n'enlève rien à l'amour qu'ils ont pour vous parfois vos parents ils peuvent être maladroits en termes de décisions et autres mais c'est justement parce que par exemple des fois il manque un peu de temps donc vraiment ils essaient de faire au mieux ses parents alors vous dans tout ça vous vous votre mal être vos difficultés ben quand je vous écoute et que je passe du temps à discuter avec vous je me rends compte que souvent en fait il ya un point commun vous n'êtes pas seul dédramatisé en fait vos problématiques elles sont peut-être les problématiques de très très nombreuses personnes autour de vous donc en règle générale vos difficultés ça va être de pas avoir une vision concrète de votre avenir mais vous n'avez pas de projet professionnel vous ne savez pas quoi faire par exemple souvent les parents sont convaincus que les diplômes vous conféreront une meilleure vie donc du coup ils attendent de vous des résultats scolaires et vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur ou voire même d'être submergé dans votre système scolaire donc là dessous moi j'ai envie de vous rassurer voilà il n'y ait pas il ya de l'espoir et si vous avez l'impression d'être mal avoir une sente un sentiment de mal être d'être incompris ou de pas être écouté et ben ça ça peut conduire à une grosse problématique c'est que progressivement vous allez vous isoler et vous allez vous enfoncer petit à petit sans avoir la possibilité de vous accrocher justement à la paroi pour essayer de remonter cette pente et en définitif vous allez vous sentir seul vous allez connaître parfois l'isolement familial social ou voir même un isolement dans votre réseau d'amis avec des amis qui vont peut-être vous abandonner alors ça tout ça tout ça tout ça j'ai envie de vous dire vos difficultés elles sont dans votre tête c'est votre cerveau qui les interprète voilà donc j'ai envie de vous dire c'est pas forcément à cause de vous c'est que votre cerveau c'est un petit ordinateur qui intègre beaucoup d'informations et aujourd'hui on vit une époque qui va à plus de 200 à l'heure donc forcément si vos parents sont dépassés ben vous aussi les ados vous pouvez avoir l'impression d'être dépassé donc moi j'ai envie de vous rassurer là dessus parce qu'au fond vous êtes en train de construire votre avenir et vous êtes la réalité de l'avenir votre cas n'est pas isolé et si voilà votre maman et votre mamoun elle vous a donné naissance c'est que ben la sélection naturelle elle a dit oui cet enfant il a le droit et il mérite de vivre donc profiter de ça parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre et en fait il faut s'apercevoir que autour de nous simplement vivre profiter de notre environnement c'est la première des richesses à préserver au fond qu'est ce que vous avez besoin d'autres en plus de vos parents donc voilà peut-être revoyer aussi un peu vos niveaux d'exigence parce que le vice de notre société c'est que ben on a beaucoup d'avancées technologiques vous l'avez remarqué autour des smartphones des ordinateurs et forcément on a envie de consommer et si on consomme pas on a l'impression qu'on va être malheureux ça aussi j'ai envie de vous dire c'est subjectif c'est dans vos têtes voilà posséder du matériel n'est pas synonyme de bonheur apprenez et éduquez vous vous même vos parents et c'est vraiment de faire pour le mieux je vous assure aujourd'hui on voit des parents et c'est peut-être le cas de vos parents qui vraiment travaillent dur qui font de nombreux kilomètres dans la journée aller retour pour aller travailler qui parfois travaillent à la chaîne et qui sont très 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 fatigué mais ça peut être aussi le cas de parents qui ben sont diplômés et ont des travaux enfin ont un travail avec des hauts niveaux de responsabilité donc si par exemple ils ne sont pas ils n'ont pas la possibilité et la joie de vous éduquer et qu'eux ils sont obligés de faire appel à des nounous mais c'est pas de leur faute c'est vraiment pas de leur faute et au contraire ben ils ont essayé ils essayent de tout faire pour vous rendre heureux donc en fuyant quelque part et en fugant vous les condamnez aussi et vous vous condamnez vous 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 mettez dans une position d'insécurité et je vous assure réfléchis enfin réfléchissez-y vraiment vraiment donc moi je vais maintenant je vais vous donner quelques solutions voilà moi j'ai envie de vous rassurer les solutions elles foisonnent partout vos parents n'ont pas évolué à la même génération que vous donc les solutions que seraient capables de vous apporter vos parents vont pas être les vôtres moi je vous invite à aller justement rechercher les solutions il y en a plein et je vais essayer de vous guider donc les solutions pour moi elles foisonnent les loulous elles sont multiples et elles peuvent s'adapter à toutes vos problématiques donc j'ai envie de vous dire gardez espoir apprenez la patience développer votre volonté votre persévérance pour affronter en fait tout simplement j'ai envie de dire même pas affronter en fait dédramatiser et apprécier apprécier ce monde qui vous entoure et le monde que vous construirez vous et ce monde vous le construirez en fonction de votre état d'esprit donc soyez le plus équilibré possible essayez d'apprécier les choses simples pour construire un monde meilleur pour vous et puis pour vos futures petites générations parce que vous aussi vous deviendrez parents et les difficultés que rencontrent vos parents mais c'est certainement pas celles que vous rencontrerez avec vos petits bouts voilà alors si on traite la première problématique et qui pourrait être ben j'ai pas de vision de mon avenir et bien moi j'ai envie de vous dire rassurez vous acceptez de prendre du temps pour choisir et construire votre projet de vie pourquoi mais parce que naturellement même si on vous le reproche vous avez le sentiment que vos parents vous le reproche vous vivrez beaucoup plus longtemps chez vos parents voilà et actuellement on fait ce que ce qu'on appelle une mutualisation des ressources c'est que souvent les enfants vont rester chez les parents et si les parents ils ont un peu de difficulté à subsister ben l'enfant va tout simplement participer aux dépenses de la maison donc ça ça va vous permettre en fait de prendre le temps de la réflexion ben sans devoir subvenir à vos besoins vous même parce que prendre un appartement je ne veux pas vous faire peur mais si vous prenez un appartement de on va dire 40 mètres carrés vous avez certainement le payer 500 euros voilà si en plus de ça vous ramenez les frais qui sont liés à l'eau l'électricité et l'énergie vous pouvez arriver jusqu'à 800 euros par mois donc voilà il faut réfléchir au constat qu'il vous faudra en fait 800 euros minimum par loi pour par mois pour vous loger donc vous avez besoin de vos parents et vos parents ont potentiellement besoin de vous donc si vous ne connaissez n'avez pas de vision de votre avenir et ben moi j'ai envie de vous dire prenez le temps prenez le temps justement de chercher de choisir et progressivement bas de tenter l'aventure en construisant vos projets de vie et même si votre premier projet c'est pas le bon et ben ne vous inquiétez pas vous savez que les meilleurs porteurs de projets ceux qui sont capables de créer des projets et de gagner peut-être des millions ou des milliards d'euros c'est en règle générale des gens qui ont réfléchi à une idée qui a marché un jour et pour autant si on regarde la moyenne ces gens là ils se sont plantés plus de cinq fois donc oui par l'échec on apprend et il est important justement de faire des erreurs pour apprendre alors avant en fait nos parents ils avaient un métier et ouais ce métier il le conservait toute leur vie voilà ils étaient plutôt dans un climat de sécurité donc ils pouvaient aller à la banque faire un prêt sur 20 25 ans pour acheter leur maison ils n'avaient pas trop peur du lendemain ça aujourd'hui c'est plus vraiment vrai aujourd'hui on comprend et on constate en fait que bah vous les jeunes générations vous allez et on va vous demander d'être plus fait flexible c'est à dire de vous adapter à plein de situations donc ça il faut se rassurer parce que si vous êtes plus flexible ça veut dire que vous allez besoin avoir besoin de connaître pas mal de choses et pas mal de grands principes mais vous allez peut-être être moins spécialisé alors ça ça va être dans certains certains cas et certaines professions vous aurez certaines professions vous allez être très flexible et vous n'aurez pas besoin de super qualifications ou de longues qualifications c'est à dire vous n'aurez pas besoin de rester longtemps à l'école mais vous aurez d'autres emplois également qui eux vont nécessiter justement encore ben d'allonger votre durée d'apprentissage à l'école donc voilà il ya en fait de la place vraiment pour tout le monde commencer à préparer votre choix de vie et puis pour préparer votre choix de vie en fait tout simplement apprenez à vous connaître si vous choisissez de faire des études il faut qu'en face ben vous soyez capable d'apprécier de réaliser des études parce que sinon vous allez subir les heures que vous allez passer devant vos bouquins et forcément vous serez pas productif donc si vous êtes quelqu'un qui aimait les études moi j'ai envie de vous dire allez-y nourrissez vous justement de tout ce que vous allez apprendre et épanouissez vous voilà par contre pour les autres personnes qui ne sont pas très penchées études et qui aiment plutôt ben mettre en pratique et essayer ben voilà il y a plein de contrats d'apprentissage vous avez plein de possibilités avec des volontariats également à l'international si vous souhaitez vous ouvrir au monde donc moi j'ai envie de vous dire allez chercher l'information elle est partout autour de vous et vraiment il ya des exemples à foison donc en fait des solutions il y en a plein faut juste être volontaire pour aller les chercher et dédramatiser les les situations après si les situations sont vraiment dramatiques et que vous n'arrivez pas à gérer ou que vous êtes dans l'insécurité dans votre cocon familial à ce moment là voilà rapprochez vous de cellules on va dire un peu sociales et de personnes qui sont susceptibles de vous aider voire même si vous avez des problèmes bien plus dramatiques que ça voilà n'hésitez pas à contacter par exemple les services médicaux même si vous êtes jeunes on vous écoutera mais attention également dans cette prise d'initiative parce que quelque part vous devez vous responsabiliser si vraiment vous contactez des services sociaux et médicaux parce que vous êtes mal et que bas ce que vous souhaitez dénoncer n'est pas si grave le problème c'est que vos parents risquent d'avoir des grosses gros des gros gros problèmes après et ça ça peut vous jouer également des tours donc faites très attention alors moi je reviens au sujet j'ai envie de vous dire que voilà vos parents ils avaient un métier qui gardait toute leur vie ça c'est génial parce que eux ils avaient peur de rien nous on va nous demander d'être flexible de nous adapter peut-être même de rechercher un emploi tous les six mois tous les un an en fait au début c'est dur à accepter et puis après en fait on s'aperçoit que c'est super enrichissant parce qu'on continue à apprendre tout le temps tout le temps et qu'en fait on accepte le changement et que ce changement en fait il devient même une opportunité voilà et on s'aperçoit qu'il ya même des gens qui changent spontanément de travail parce que quand en fait il se comment je vais dire bah il s'ennuie dans leur travail donc ils ont besoin d'apprendre ou de s'enrichir en continu avec des nouvelles expériences donc ce que je veux vous dire par là c'est si vous n'avez pas une vision concrète de votre avenir rassurez vous j'irai presque c'est normal au vu du contexte dans lequel on est actuellement et dans la société dans laquelle on vit alors le risque pour vous ça pourrait être qu'effectivement ben votre vie elle sera peut-être plus dynamique plus riche et peut-être même plus libertaire vous pourrez potentiellement garder gagner en liberté justement en ayant la flexibilité d'aller travailler où vous voulez quand vous voulez ben à tous les avantages et envie de dire qu'il faut aussi penser vous les ados aux inconvénients inconvénients liés à tout ça c'est que le modèle de vos parents il s'appliquera peut-être pas à vous et vous n'aurez pas des emplois sécurisés et ça ça va entraîner des choses c'est à dire que par exemple vos parents quand ils décidaient de faire un achat immobilier ils n'avaient pas trop peur de s'engager sur 20 à 25 ans c'est à dire d'aller voir la banque et de leur dire moi nous on a besoin de l'argent pour acheter une maison et bah cet argent voilà on mettra 20 25 ans à vous le redonner et elle vous rembourser bah si vous si vous allez voir votre banque et vous leur demandez ben de l'argent que vous leur dites ben nous on vous rembourse sur 10 ans ben par exemple le prix de l'argent ne va pas être le même que si vous dites à votre banque je vais vous rembourser sur 20 sur 20 25 ans si vous vous engagez sur 20 25 ans la banque elle va vous demander de payer du plus c'est ce qu'on appelle les intérêts donc si votre appartement il vous coûte on va dire 150 mille euros bah au final avec le prêt que la banque vous aura accordé sur 25 ans il va pas vous revenir 150 mille euros mais peut-être qu'il vous reviendra à 250 mille euros donc voilà ça c'est quelque chose à considérer donc comment être sûr que vous vous pourrez rembourser les 250 mille euros ben ça ça va être fonction justement ben de votre choix et votre projet professionnel donc c'est pour ça que c'est important de rester chez vos parents parce que rester chez vos parents ça va vous permettre un va de prendre votre temps de ne pas subir la pression pour faire votre choix et d'être bien bien réfléchi et puis dans un second temps une fois que vous aurez fait votre choix ben le petit oiseau il va pouvoir sortir progressivement de son nid et avant de sortir de son nid il aura pris soin ben de remplir un petit peu son portefeuille de graines et ses graines là il pourra progressivement les sonner les semer pour essayer de construire quelque chose de plus grand et quelque chose de plus indépendant alors après j'ai envie de vous traiter un deuxième problématique voilà souvent en fait ben vous avez du mal par exemple à à construire progressivement un projet professionnel alors ça c'est pareil moi j'ai envie de vous dire partez du principe où toute expérience est bonne à prendre on apprend continuellement de la vie et surtout de ces échecs et de ses erreurs donc là aussi si vous n'avez pas clairement de projets professionnels en vue allez-y progressivement si vous avez du mal à définir qui vous êtes et ce qu'il ya dans votre petit coeur est ce que sont en quelque sorte vos valeurs et ben tenter l'expérience en fait aller dans le domaine social dans le domaine de l'agroalimentaire peut-être même dans le domaine de l'informatique aujourd'hui par exemple bon il n'y aura pas peut-être pas de la place pour tout le monde et enfin de la place pour tout le monde si potentiellement mais ce sera le niveau d'études sera peut-être un petit peu élevé mais par exemple les métiers liés autour de l'informatique sont vraiment les emplois de demain donc là aussi vous avez des formations au niveau bac plus 2 ou des formations bac plus 6 donc tout est possible et si vous êtes quelqu'un avec un intellect c'est à dire un petit niveau d'intelligence et que vous êtes capable qui est quelqu'un qui soit capable d'apprendre et bien rien ne vous empêche en fait d'aller sélectionner des formations et d'apprendre par vous même il ya des tutos plein internet vous pouvez apprendre par vous même donc si vous n'avez pas l'argent pour faire des formations et que la vie est déjà difficile pour vous c'est pas que vous serez des personnes sans diplômes et idiot au contraire vous pouvez être sensi sans diplôme est très très intelligent et ça on envoie de plus en plus et on a même des gens qui ne sont pas diplômés et qui aujourd'hui crée des supers entreprises qui apportent plein de davantage pour tout le monde donc garder l'espoir c'est ce que je vous dire et c'est tous vos échecs et vos erreurs et qui développeront en fait votre intelligence et votre curiosité et ça ça va vous amener à vous améliorer de façon continue donc moi j'ai envie de vous dire en fait mes loulous et ben continuer à analyser votre expérience passée pensez réfléchissez à la construction de vos vies futures parce que quelque part nous on a besoin de vous voilà on a besoin que vous nous aidiez à construire une vie un peu meilleure donc quelque sorte en quelque part on compte sur vous les ados donc à côté de ça j'ai envie de vous dire développer votre patience et votre sagesse la sagesse c'est la faculté je dirais à utiliser son expérience passée pour prendre les bonnes décisions dans le futur c'est apprendre un peu de ses échecs et de ses erreurs je dirais et ça continuellement on apprend on dit que la sagesse elle est continue tout au long de la phase de sa vie c'est à dire que votre façon de voir les choses par exemple à 11 ans ne sera pas la même que celle que vous allez avoir à 12 ans puis 13 ans 14 15 16 17 18 et on peut continuer jusqu'à 25 ans 30 ans 35 ans etc et vous avez pu le constater également c'est que vos parents y changent aussi ben oui parce que les expériences de leur vie font que vos parents aussi y progresse et ben parfois la progression de vos parents fait qu'ils sont tellement accaparés par le professionnel qu'ils ont un peu tendance à vous oublier mais ça c'est vraiment une impression parce que je vous peux vous garantir que si vos parents ils trouvent la force de travailler autant et de s'investir autant dans leur travail c'est qu'il y a quelque chose qui leur donne l'énergie d'avancer et cette énergie en fait elle vient de vous c'est vous qui donnez de l'énergie à vos parents donc quelque part je vous demanderai peut-être de prendre un peu de recul et au lieu de fuguer en en les faisant souffrir moi je serais vous essayez de prendre du recul et de prendre chacun vos responsabilités et de rétablir la communication voilà alors pour ça je vous ai dit voilà développer votre sagesse mais également votre qualité d'écoute cette qualité d'écoute elle doit être elle doit être développée dans les deux parties c'est à dire vous les loulous les ados vous devez faire attention à ce que vos parents vous disent essayez de comprendre pourquoi ils vous le disent essayez de développer de la tolérance et vous vos parents doivent procéder de la même manière sinon la communication elle est bloquée s'il y a des efforts qui sont faits que dans un sens et pas dans l'autre effectivement la communication est bloquée la colère monte la frustration les enfants vous bah vous décidez parfois de vous isoler dans votre chambre parce que c'est votre petit monde et au final rien enfin n'a été solutionné donc voilà alors l'autre problématique ça pourrait être que vous vous sentiez seul alors vous avez constaté quelque chose c'est que vos ordinateurs internet et donc l'innovation technologique elle vous a apporté de nombreuses opportunités et voire même un confort supplémentaire dans vos vies mais vous avez certainement constaté que cette technologie surtout autour des réseaux sociaux elle vous a conduit à augmenter en fait la richesse de votre lien social virtuel et que ça ça a diminué en fait votre lien social réel et le virtuel comme le nom l'indique est virtuel et virtuellement vous ne pourrez jamais établir les mêmes liens que vous pourriez établir avec un individu comme vous donc voilà vous avez besoin vous les ados d'avoir une personne en face qui va avoir des expressions de visage qui va avoir des attitudes une personne auquel vous allez pouvoir ressentir les sentiments et voilà avec qui un échange pourra se produire parce que la difficulté des réseaux c'est qu'au fond derrière l'ordinateur on ne sait même pas qui se cache derrière ces écrans voilà alors et puis rappelez-vous d'un point c'est que vos parents ils n'ont pas évolué avec ces réseaux voilà ils n'ont pas évolué dans le même monde que vous et pour eux c'est parfois très très difficile de concevoir leurs enfants voilà dès qu'ils rentrent de l'école ne pas s'exprimer, ne pas communiquer et aller directement sur l'ordinateur pour y passer de longues heures en fait donc ça les parents de temps en temps ils ne le comprennent pas pourquoi ? parce que quand il est dans l'excès justement les parents ils sont conscients que leur enfant en fait il s'isole il s'enferme et il est déconnecté de la réalité et c'est parfois ça aussi qui explique que l'enfant il développe un mal-être grandissant donc essayez de comprendre quelque part vos parents leur agacement et peut-être que vos parents ils essaieront également de comprendre votre agacement mettez-vous à leur place et ben grâce à ça peut-être que eux aussi ils feront des efforts pour se mettre à votre place ça c'est ce qu'on appelle l'empathie l'empathie en fait c'est un adjectif qualificatif et qu'est-ce qu'il dit l'empathie ? ben l'empathie c'est la capacité en quelque sorte de se mettre à la place de l'autre voilà donc si vous avez un parent qui par exemple rentre le soir du travail il arrive à la maison il est grognon et que il vous gronde déjà en parlant de vos chaussures que vous n'avez pas rangées vous le trouvez un peu agressif ben ne réagissez pas de suite en répondant avec le même ton prenez cinq minutes ou voire dix minutes pour essayer de comprendre quelle est la difficulté qu'à rencontrer votre parent dans la journée qu'il a eu au travail il y a un contexte vous n'étiez pas là donc vous n'avez pas vu ô combien la journée de vos parents était difficile et c'est la même chose dans l'autre sens c'est à dire que ben si vous vous rentrez de l'école et que ben vous avez faim vous dirigez vers le placard ce placard il est vide et que vous commencez à vous agacer et vous énerver parce que vous considérez que vos parents n'ont pas fait les courses et ben j'ai envie de vous dire que mettez-vous également à la place de votre enfant c'est à dire que ne le grondez pas de suite parce que vous trouvez qu'il est abusé qu'il exige autant de vous essayez de comprendre parce que votre enfant aussi il a peut-être eu une journée à l'école qui a été difficile il a peut-être eu des contrôles surprises il a peut-être eu des conflits avec ses camarades ou alors il a peut-être eu bien d'autres stress donc voilà mettez-vous à la place de l'autre c'est ce qu'on appelle l'empathie et essayez de comprendre et ça ça va vous permettre de faire quoi ? ben rétablir la communication peut-être vous ouvrir un peu plus au monde ça pour ça il faut diminuer justement ben les réseaux sociaux vous n'en avez pas besoin les loulous pas à ce point en tout cas votre vie elle va pas être dictée par les réseaux sociaux et trop rester sur les réseaux sociaux quelque part c'est donner beaucoup trop de poids assez ben assez nouveau comment je vais dire à ces réseaux sociaux et notre vie elle est pas faite que de ça et il est grand temps de retourner un peu dans la réalité donc il faut retrouver l'équilibre ça ça va vous permettre de vous réouvrir au monde d'apprendre à communiquer de retour en face à face parce que presque les enfants on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont ben parfois même des difficultés à aller vers les gens des difficultés à communiquer parce que voilà passer par les réseaux est tellement plus facile que passer par l'humain mais c'est pas forcément une bonne chose donc comme je vous ai dit les loulous il faut essayer que enfin moi je vous invite à essayer de comprendre ben dans quel environnement vous évoluez donc votre environnement immédiat quand je dis environnement immédiat ben ces maisons et c'est tout ce qui est autour de la maison également voilà et autour du monde également par exemple les médias aujourd'hui ils parlent de choses qui pourraient vous sembler dramatiques ça aussi je pense que ça vous met le moral à zéro moi je serais vous ben j'éteindrais peut-être un peu ces médias et je chercherais l'information par moi-même parce qu'il y a aussi des choses formidables qui sont en train de se mettre en place et on ne vous le dit pas assez et moi je vous assure que vraiment aller rechercher la bonne info parce qu'il y a des choses formidables aussi qui se mettent en place et il y a énormément d'espoir pour les jeunes pourquoi parce que vous allez avoir des possibilités qui sont infinies il y a une technologie qui se met en place et voilà cette technologie on l'appelle enfin je vais essayer de pas vous perdre mais on l'appelle par exemple le blockchain on a un monde alternatif qui est en train de se mettre en place vous aviez le monde de vos parents et là vous vous allez évoluer dans un monde avec plein de solutions alternatives et elles vont foisonner donc moi j'ai envie de vous dire commencez à regarder un petit peu ces solutions plutôt que de vous focaliser sur votre mal-être parce que si vous êtes mal vous allez consommer de l'énergie et vous allez produire de l'énergie négative et consommer votre positif et en fait vous n'avancerez pas donc gardez votre motivation gardez cette énergie positive pour avancer et tout ça ça va vous aider à orienter les choix de votre vie voilà mais j'ai encore encore envie de vous faire un petit un petit rappel au bon sens parce que tout ce que je vous dis moi je vous apprends rien les loulous en fait c'est du bon sens et vous en avez vous même mais il faut juste parfois bah le rappeler ce bon sens et on est là pour s'entraider donc on se le rappelle voilà et n'hésitez pas voilà à me faire preuve de votre bon sens pour moi parce que je suis loin d'être un individu parfait je suis pleine de défauts mais voilà j'espère juste quelque chose c'est que ben que les gens aient le sourire et je pense que le sourire ça a un effet domino donc si vous les loulous vous avez le sourire vos parents ils auront le sourire et vous donnerez même le sourire à d'autres personnes autour de vous donc voilà c'est contagieux le sourire et le bonheur il est contagieux je vous l'assure alors je vais quand même fermer la parenthèse avec quelque chose que je considère être un risque majeur parce que les loulous en fait ben moi mon travail c'est d'analyser le risque donc je suis une personne invivable mais bon si ça peut vous servir donc moi en fait j'ai entre guillemets une passion une occupation c'est d'analyser le risque pourquoi parce que pour moi comme pour vous la vie elle est difficile elle est très difficile donc j'essaie de trouver les solutions ben qui vont améliorer un peu ma vie par contre alors comme j'analyse tout le temps le risque et ben si je regarde au niveau des ados depuis pas mal d'années je constate qu'il y a quand même un risque majeur lié à ces réseaux sociaux et je trouve qu'on parle pas assez du nombre de suicides ou voilà du nombre de suicides autour des réseaux l'impact des réseaux est énorme et moi je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à donner moins d'importance aux réseaux justement voilà et puis je vous invite à consulter d'autres d'autres petits castes audio sur lequel voilà je vous explique un peu comment ben quelles sont les actions à mettre en place si vous rencontrez des difficultés ou que vous subissez un harcèlement sur les réseaux voilà pour ça j'ai fait d'autres castes pour vous les ados et les parents quelles sont les solutions qui s'offrent à vous et qu'est-ce qu'il faut faire si sur les réseaux sociaux vous avez ben des écrits qui vont à l'encontre ben de votre irréputation voire même qui approche le harcèlement alors on a parlé tout à l'heure des suicides alors pourquoi je veux parler de ça parce que voilà sur internet et les réseaux il y a énormément ben justement de harcèlement qui vont pouvoir conduire jusqu'à la phase de suicide on se retrouve avec des ados qui ont perdu tout espoir et qui ne voient que la seule solution qui est de partir alors ça non vous avez le droit de vivre tout le monde a le droit de vivre et quand on pense aux raisons pour laquelle vous avez mis fin ou certains jeunes ont pu mettre fin à leur vie non vraiment ça semble déraisonnable la vie elle est vraiment trop belle donc n'accordez pas d'importance à ceux-ci et face à ces situations de harcèlement il y a vraiment des solutions je vous assure et elles sont vraiment simples sauf que vous n'en avez parfois pas connaissance vos parents, le corps éducatif peuvent parfois vous aider donc n'hésitez pas ne gardez pas les choses pour vous et dès que vous constatez quelque chose allez voir ce corps éducatif dénoncez ce fait de harcèlement aux réseaux sociaux sur lesquels ça s'est produit dénoncé vraiment ça ça bloquera la diffusion et ça responsabilisera justement ben les comment les créateurs de ces réseaux sociaux et ça les poussera dans l'avenir justement à penser protection collective des ados également parce que je pense qu'il y a une grande responsabilisation de ce qu'on appelle les GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon enfin tout ça ce sont ces grands grands géants du net ces grands géants du net ils sont en train de prendre une place hyper importante et comment ils prennent cette place importante importante ben c'est grâce à vous justement et c'est grâce à vous parce que vous focalisez sur les réseaux parce que vous passez tout votre temps sur ces réseaux donc ça c'est fait exprès ils mettent en place en fait plein d'artifices ben pour pour vous inciter à rester le plus de temps possible sur vos réseaux mais comme je vous ai dit cette vie elle est virtuelle il faut regarder la vie réelle à côté donc là c'est comme tout il faut évoluer avec son sens mais il faut apprendre à être raisonnable et à revenir vers une situation d'équilibre voilà et faites très attention à vous parce que sur les réseaux on s'aperçoit également qu'il y a ben de nombreuses petites filles ou de petits garçons ben qui peuvent être pris au piège parce qu'on ne sait jamais qui est derrière l'écran donc ne faites confiance qu'à votre parent ou votre environnement direct pas aux personnes qui se cachent derrière un écran pour vous parler voilà parce que parfois il peut s'agir d'une autre personne que celle qui s'était décrit sur les réseaux allez j'ai envie de vous dire il n'y est pas il n'y est pas l'aventure il n'y est pas l'avenir il n'y est pas les solutions il n'y est pas les loulous vous avez toutes les solutions en main et c'est bien vous qui décidez d'être heureux et il ne tient qu'à vous d'écrire et de construire les plus beaux chapitres du livre de votre vie et je vous encourage à le faire soyez heureux mes loulous prenez confiance en vous ouvrez-vous au monde vous n'êtes pas seul il y a du collectif et pensez civique et éthique quand je dis civique c'est penser que vous n'évoluez pas dans une société où vous êtes seul on va tous évoluer ensemble donc quand vous faites quelque chose ben pensez également aux autres et oser tout simplement être heureux il y a mille et une manières d'être heureux et ça ça va être fonction de vous vous êtes un petit individu unique et en ce sens ben voilà vous avez vos propres envies et ces envies il faut les faire mûrir faut les faire grandir et si vos envies elles comment je vais dire elles n'ont aucun impact sur les autres et que voire même elles peuvent apporter plein d'effets positifs collectivement ben n'hésitez pas à les accomplir parce que dans la vie moi je dis il n'y ait pas les rêves il n'y ait pas les rêves et il n'y ait pas les rêves accomplissez-les et autorisez-vous à rêver et si quelqu'un vous dit que vos rêves ne sont pas faisables et bien moi je vous invite à y croire parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez vous-même et qui pouvez savoir si oui ou non vous avez la volonté et la hargne d'être capable d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée et ça ça va vous demander de la persévérance alors on n'est pas tous fait de la même manière il y a des gens qui vont avoir une ligne d'arrivée qui est vraiment très 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 loin presque ils ne la voient pas et il y en a d'autres qui préfèrent aller progressivement ils vont rapprocher leur ligne d'arrivée mais ils vont être sûr d'y arriver donc chacun sa stratégie soit on fait des grands bons parce qu'on est hyper exigeant mais du coup on va prendre beaucoup de risques ou soit vous êtes un ado qui apprécie plutôt la sécurité et vous allez faire des petits pas par petits pas par petits pas et bien moi je dirais que cette solution elle est plutôt pas mal parce que vous avancez en mode sécurisé voilà alors moi j'ai envie de vous redire surtout ne fuguez pas vraiment parce que c'est vous infliger encore des problèmes bien supérieurs à ce que vous avez et si vous avez l'envie de fuguer c'est qu'il y a une réelle problématique qu'il faut vous écouter et que vous êtes dans un état de détresse donc j'ai juste envie de vous dire non 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 posez vous allez faire du sport tapez dans un ballon voilà mais n'utilisez pas le langage verbal pour insulter ça ne sert à rien et encore moins la violence vraiment allez je vous dis à bientôt n'utilisez pas votre motivation et construisez vous je vous adore les loulous le monde de demain il dépend de vous et on a également besoin de vous moi j'ai envie de vous dire moi je vous fais confiance et on a envie de vous faire confiance donc osez l'accomplissement de vos rêves et sur cette terre je le respecte je le répète il y a de la place pour tout le monde on doit évoluer dans un monde de respect et la différence c'est une vraie qualité je vous le redis la différence est une qualité donc si vous vous sentez différent des autres et bien dites vous que c'est un avantage c'est justement par la richesse de toute cette différence qui vous constitue et qui vous qualifie qu'on construira un monde bien meilleur et pour ça moi je vous dis merci les loulous parce que ce sera certainement grâce à vous et aujourd'hui même si vous avez la sensation que les parents ou les tatas les tontons ou votre entourage vous ont la capacité de vous apprendre quelque chose dites vous bien que dans quelques années c'est certainement vous ou même déjà vous qui nous apprendrez quelque chose parce qu'il est toujours super intéressant et enrichissant de vous écouter voilà je vous dis à bientôt y est pas mes loulous merci 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 merci